Ils étaient au front durant l'assaut du Capitole. Des membres de groupes extrémistes comme les Proud Boys et les Oath Keepers, certains vêtus d'équipements militaires, auraient pu faire encore plus de dégâts. Comment en sont-ils arrivés là? Le 14 décembre 2020, le Collège électoral représentant les 50 États a officialisé le résultat de l'élection tenue un mois plus tôt. Joe Biden était le président désigné. Selon le comité, Donald Trump savait qu'il avait perdu mais tentait de s'accrocher au pouvoir. Certains de ses conseillers lui ont dit comment faire. Durant l'une des rencontres les plus folles de sa présidence, dit-il, Sidney Powell, Michael Flynn et d'autres se sont rendus dans le bureau ovale. Ils ont accompagné le président dans les salles adjacentes et dans sa résidence pour lui proposer, entre autres, de saisir des machines à compter les votes. L'avocat de la Maison-Blanche présent à cette réunion considérait qu'il s'agissait d'une idée terrible. Elle a finalement été écartée. Mais quelques heures plus tard, dans un tweet, Donald Trump invite ses partisans à Washington le 6 janvier. Soyez là, ce sera fou, écrit-il. La réaction est immédiate. Cet homme qui est entré par effraction au Capitole dit l'avoir fait sur ordre du président. Ça aurait pu être le début d'une nouvelle guerre civile, croit l'ancien porte-parole des Haute Keepers. Des membres de cette milice d'extrême droite communiquaient avec des proches de M. Trump avant le 6 janvier, dont Roger Stone et Michael Flynn, photos et messages textes à l'appui. Quand M. Trump nous a demandé de battre en retraite, dit-il, nous l'avons fait. Alors pourquoi le président n'a-t-il pas dit à ses partisans de quitter le Capitole plus tôt? L'assaut a duré 187 minutes. Que faisait Donald Trump au juste durant ces 187 minutes? Le comité tentera de répondre à cette question dans une prochaine audience la semaine prochaine. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Washington.